Bonjour, ici Aurélien Macker. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi utiliser Aweber pour créer un espace membre sur votre blog et comment vous pouvez également utiliser Aweber pour lancer un nouveau service à destination de vos utilisateurs. Alors, parmi les blogueurs que j'accompagne, j'ai souvent la même demande. Ils me demandent en fait si, ou plutôt, comment est-ce qu'ils pourraient créer un espace membre sur leur blog. A la base, ça part d'une bonne idée. Ils veulent proposer en fait un contenu exclusif ou des fonctionnalités exclusives à leurs utilisateurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont saturés par le nombre de services sur Internet, le nombre de comptes. On a tous des comptes partout sur des dizaines, voire des centaines de sites Internet. Ça vous est certainement déjà arrivé. Vous voulez vous connecter sur un site, vous avez oublié votre mot de passe, vous êtes obligé de cliquer sur le lien pour recevoir votre mot de passe dans votre boîte aux lettres ou alors le réinitialiser. C'est quand même assez contraignant. Et vous voyez par exemple des services comme SurveyMonkey. SurveyMonkey, c'est un logiciel qui permet de réaliser des sondages en ligne. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon marketing. Vous pouvez vous connecter de manière classique avec un login et un mot de passe, mais vous pouvez également cliquer ici pour vous connecter avec votre compte Google ou alors vous connecter avec votre compte Facebook. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous connecter en quelques clics. Vous n'aurez pas à taper votre login et votre mot de passe. Donc, en définitive, ce qui part d'une bonne idée se révèle en fait être assez contraignant pour vos utilisateurs. En clair, vous allez mettre une barrière entre vos utilisateurs et le contenu ou les fonctionnalités de votre site. C'est pourquoi je recommande plutôt à tous les blogueurs qui me posent la question de ne pas créer un espace membre. Ils ne vont pas perdre de temps à installer un module. Ils ne vont pas perdre de temps avec la technique. Par contre, je leur recommande plutôt d'utiliser Aweber pour cela. C'est très simple. Il suffit d'installer un formulaire comme vous voyez ici. Et si quelqu'un tape son prénom et son adresse email et clique sur « Voir la vidéo privée », il va recevoir automatiquement un email avec le lien pour accéder à cette vidéo privée. Alors d'une part, ça va me permettre de proposer du contenu et des fonctionnalités exclusives à mes utilisateurs. Mais d'autre part, ça va me permettre de pouvoir les relancer, de pouvoir les recontacter. Et ça, ça va me permettre de créer des campagnes marketing qui vont me permettre de vendre des produits, de faire de l'affiliation, qui vont me permettre de gagner de l'argent avec mon blog. Donc, en définitive, si vous voulez créer un espace membre, à mon avis, vous feriez mieux d'utiliser un autorépondeur comme Aweber pour remplacer justement un espace membre. Alors, vous allez me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas envie de créer un espace membre. Par contre, j'ai un nouveau service que j'ai envie de proposer à mes utilisateurs. » Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que justement avec Aweber, avec un logiciel d'autorépondeur comme Aweber, vous allez aussi pouvoir remplir cette fonction. Je vous explique. Il y a quelque temps, j'ai voulu prendre une centaine de bêta-testeurs pour créer une nouvelle, pour tester une nouvelle régie publicitaire, en fait, avec un ami qui travaille dans le référencement. Et j'ai donc communiqué auprès de ma newsletter existante. J'ai envoyé les gens sur une page publique, mais qui n'est pas répertoriée sur mon blog. Donc, en fait, elle est introuvable. Et je leur ai proposé de s'inscrire sur cette page pour faire partie des premiers bêta-testeurs et être parmi les premiers à utiliser ce service. Donc, mes utilisateurs étaient ravis. Ça m'a permis très rapidement de constituer une base d'une centaine de personnes. Je peux vous montrer, par exemple, vous voyez ici, j'ai toutes mes listes et j'ai créé cette liste qui s'appelle Régie Underscore Pub. Vous voyez que j'ai 90 inscrits au jour d'aujourd'hui. Et j'ai pu ensuite l'envoyer à mon partenaire pour qu'il commence à démarcher des annonceurs, pour qu'il commence à vendre de la publicité pour ses blogueurs. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. On a également beaucoup de personnes qui créent des plugins. Vous avez certainement remarqué des plugins. Donc, ce sont des extensions pour WordPress. Très souvent, pour l'activer, vous êtes obligé de vous enregistrer. Vous êtes obligé de laisser votre adresse email. Et ça va être un moyen pour le créateur du plugin de pouvoir vous relancer derrière généralement pour vendre une version premium de son plugin. C'est un business model qui fonctionne très très bien. Ça vous permet, entre guillemets, de mettre un pied dans la porte. Ça vous permet de construire votre liste de prospects. Donc, si vous avez le projet de créer un espace membre pour vos utilisateurs ou alors de lancer un nouveau service ou un nouveau logiciel, plutôt que de partir dans des développements logiciels compliqués, je vous recommande tout simplement de mettre en place un autorépondeur sur votre site internet. Ça va vous permettre de mettre en place très rapidement ces nouvelles fonctionnalités, de permettre à vos utilisateurs de s'inscrire à votre service. Et ça va vous permettre derrière de créer des listes de prospects et de mettre en place des campagnes marketing pour rentabiliser efficacement votre site internet. C'était Aurélien Amacker. Pour plus de conseils en vidéo, je vous donne rendez-vous sur bloguer.tv Merci. 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 Merci.